Cette croix, cette croix, cette croix me sera toujours chère Elle est gloire, elle est gloire et victoire pour croix Et paillée, et paillée, oui paillée dans la maison du père Sa couronne est offrée à ma foi Cette croix, cette croix, cette croix me sera toujours chère Elle est gloire, elle est gloire et victoire pour moi Et paillée, et paillée, oui paillée dans la maison du père Sa couronne est offrée à ma foi Cette croix, cette croix, cette croix, cette croix Cette croix, cette croix me sera toujours chère Elle est gloire, elle est gloire et victoire pour moi Et paillée, et paillée, oui paillée dans la maison du père Sa couronne est offrée à ma foi Oh, cette croix, cette croix, cette croix, cette croix me sera toujours chère Oh, elle est gloire, elle est gloire et victoire pour moi Et paillée, et paillée, oui paillée dans la maison du père Sa couronne est offrée à ma foi Je vous salue tous cet après-midi au nom de Jésus Christ Nous sommes dans la joie d'être dans la maison de notre Dieu Et c'est le meilleur endroit que nous désirons être ce soir Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu C'est dans Jean chapitre 14 Le verset 1 au verset 3 Nous lirons aussi dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 Verset 13 au verset 18 Prions avant cela Seigneur notre Dieu Nous bénissons ton Seigneur Et nous te rendons toute la gloire Puisque toi tu as dit Là où deux ou trois sont réunis à mon nom Je suis au milieu d'eux Et nous avons cette foi Et cette assurance que tu es au milieu de nous D'un pouvoir au Dieu Nous conduit du début jusqu'à la fin Bénis ces cultes Que cela soit pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nord Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ Amen Que votre coeur ne se trouble point Croyez en Dieu Et croyez en moi Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père Et si cela n'était pas Je vous l'aurais dit Je vais vous préparer une place Et lorsque je m'en serai allé Et que je vous aurai préparé une place Je reviendrai Et je vous prendrai avec moi Afin que là où je suis Vous y soyez aussi Vous pouvez vous asseoir On prend 1 Thessaloniciens chapitre 4 Le verset 13 au verset 18 1 Thessaloniciens chapitre 4 Nous lirons à partir du verset 13 Au reste frère Vous avez appris De nous comment vous devez vous conduire Et plaire à Dieu Et cela c'est que vous faites Nous vous prions Et nous vous conjurons Au nom du Seigneur Jésus De marcher à cet égard De progrès en progrès Vous savez en effet Quel prétexte Nous vous avons donné De la part du Seigneur Jésus Ce que Dieu veut C'est votre sanctification Ce que vous vous absteniez De la débauche Ce que chacun de vous Sache posséder son corps Dans la sainteté Et dans l'honnêteté Sans vous livrer A une convoitise passionnée Comme font les païens Qui ne connaissent pas Dieu Ce que personne n'use Envers son frère De fraude Et de cupidité Dans les affaires Parce que le Seigneur Tire vengeance De toutes ces choses Comme nous vous l'avons Déjà dit Et attesté Car Dieu Ne nous a pas appelé A l'impurité Mais à la sanctification Celui donc Qui rejette Ses préceptes Ne rejette pas Un homme Mais Dieu Qui nous a aussi donné Son Saint Esprit Pour ce qui est De l'amour fraternel Vous n'avez pas besoin Vous n'avez pas besoin Pour ce qui est De l'amour fraternel Vous n'avez pas besoin Qu'on vous en écrive Car vous avez vous-même Appris de Dieu A vous aimer Les uns Les autres On peut sauter Et prendre maintenant Le verset 13 Au verset 18 Mais à la maison Vous pouvez lire tout Nous ne voulons pas Frères Que vous soyez Dans l'ignorance Au sujet De ceux Qui sont décédés Afin que vous Ne vous affligiez Pas comme Les autres Qui n'ont point d'espérance Car si nous croyons Que Jésus est mort Et qu'il est ressuscité Croyons aussi Croyons aussi Ne dévanceront pas Ceux qui sont décédés Car le Seigneur lui-même A un signal donné A un signal donné A la voix d'un archange Et au son de la trompette de Dieu Descendra du ciel Et les morts en Christ Et les morts en Christ Ressusciteront premièrement Ensuite Nous les vivants Qui serons restés Nous serons tous Ensemblés Enlevés Avec eux Sur des nuées A la rencontre du Seigneur Dans les airs Et ainsi Nous serons Nous serons toujours Avec le Seigneur Verset 18 Consolez-vous donc Les uns Les autres Par ces paroles Oui bien-aimés C'est vrai Quand vous lisez Attentivement Ou si vous avez suivi Attentivement La lecture De ce passage Et aussi Si vous avez été attentif Dans Jean XIV Là où nous avons lu Ce passage ici Nous parle Du retour du Seigneur Oui bien-aimés Ça c'est notre espérance Nous avons cette espérance Que le Seigneur Revient Pour prendre son épouse En ce pour quoi Ce soir Nous voulons parler Des différentes venues Du Seigneur Et le thème C'est le retour Des Christ Le retour Des Christ Ceux qui peuvent Parler du retour Des Christ Ce sont les gens Qui l'attendent Et comment Nous l'attendons Quelqu'un Qui attend Christ Bien-aimés Frères et soeurs Sa vie Est claire Sa vie Est visible C'est pourquoi Paul pouvait dire Il dit que Ce que personne Musse Envers son frère Des fraudes Et des cupidités Dans les affaires Dans la façon De faire les affaires N'oublions pas Que le Seigneur Revient bientôt Il ne peut pas Nous trouver Dans des fraudes Dans des cupidités Même quand nous faisons Les affaires Avec les frères Ou avec les païens Notre manière De faire les affaires Doit être différente Puisque pour nous Nous savons que Le Seigneur Revient bientôt Maintenant si le Seigneur Revient Et que vous avez Escroqué quelqu'un Le Seigneur revient Pendant que Vous avez encore Des situations A régler Bien aimé Vous allez rester Nous devons être prêts Oui Ce qui se prépare Ce sont des gens Qui ont l'espérance C'est pourquoi Même notre vie Va réellement montrer Que nous nous préparons Puisqu'il y en a Qui vivent Comme si rien n'était Même dans les affaires Nous ne devons pas être cupides Puisqu'il y a des gens Ou des frères Qui ne sont jamais satisfaits Seigneur bénis-moi avec ça Le Seigneur t'a béni Et tu dis Parfois tu te plains encore Non si j'étais comme celui-là Si j'étais comme Mais ce que tu es Tu as demandé Et le Seigneur a honoré Mais tu es là Tu n'es pas toujours satisfait Non Seigneur Si je pouvais être à cette place Non Nous devons nous contenter De ce que nous avons Et nous contenter De ce que le Seigneur nous a donné C'est très important C'est très important Puisqu'en manquant cela Nous tombons Dans la cupidité Et nous tombons aussi Même dans des jalousies Vous allez voir deux frères Ou deux sœurs Qui prient ensemble Mais ils s'étiraillent Peut-être qu'ils prient ensemble Ils travaillent ensemble Mais au travail On ne peut même pas S'imaginer Qu'ils prient ensemble Non Ça ne devait pas être ainsi Cela montre que Nous ne nous préparons pas Quelqu'un qui se prépare Il ne va pas s'étirer Avec son frère Il ne va pas s'étirer Avec sa sœur Puisque son objectif C'est de plaire au Seigneur Oui bien-aimé Le Seigneur Tire vengeance De toutes ces choses Comme nous l'avons déjà dit Et attesté Car Dieu Ne nous a pas appelé A l'impureté Non Dieu ne nous a pas appelé A vivre dans l'impureté Mais à la sanctification Nous devons Vivre dans la sanctification La sanctification Ce n'est pas seulement Au culte Ou à l'église Même dans nos maisons Nous devons réellement Vivre la sanctification C'est vrai Hier j'étais en train d'exhorter Au travail J'ai pris le livre de Romain Chapitre 4 Et tout ce que nous faisons C'est à dire Quand nous travaillons Nous méritons Être payés J'ai même donné l'exemple J'ai dit Quand nous venons au travail A la fin du mois Nous espérons Chacun Être payé Oui Puisque la Bible dit Tout ouvrier Tout ouvrier Mérite un salaire Donc pour toute œuvre Que nous faisons Nous espérons Aussi un salaire Même dans les choses Du Seigneur Quand nous travaillons Nous espérons Un salaire Nous écoutons La parole de Dieu Et nous allons Nous la mettons En pratique Nous espérons Un salaire Comment est-ce que Nous mettons Cette parole En pratique Puisque toute œuvre Tout ce que nous faisons Je disais Nous travaillons Chacun a sa manière De travailler Oui bien-aimé C'est vrai Même quand tu critiques Les autres Tu travailles Tu travailles Quand tu visites Les frères Tu es en train De travailler Quand tu visites Les soeurs Tu travailles Et maintenant Quand tu les critiques Aussi C'est toujours Travailler Mais tu as aussi Droits au salaire Dans tout ce que nous faisons Même la prostituée Quand elle fait la prostitution C'est un travail Elle attend un salaire De ce travail Quelqu'un qui a engrossé Il a travaillé Celui qui a donné des conseils Pour qu'on puisse Enlever la brossesse Toi qui a donné des conseils Tu as travaillé Tu as donné des idées Mais il y a un salaire Ce pourquoi Beaucoup seront étonnés Ces jours-là Romains chapitre 4 Le verset 4 Nous allons lire Oui Non moi je n'ai pas participé A ça Moi je lui ai seulement Donné des conseils Je lui ai seulement dit Ceci ne va pas honorer l'église Tu peux seulement avorter Mais tu as travaillé En donnant des tels conseils C'est grâce à tes conseils Que cette personne a tué En droit on appelle Je ne sais pas Il y a un terme Mais si c'est réceleur Comme ça Puisque tu as participé aussi Romains chapitre 4 Le verset 4 Oh A celui qui fait une oeuvre A celui qui fait une oeuvre Le salaire est imputé Non comme une grâce Mais comme une chose due Amen C'est pas une grâce C'est pas une grâce Quand tu as travaillé Le salaire Deviens un droit Quand tu as avorté là Ou quand tu as fait avorter Tu as travaillé Il y a un salaire Qui n'est pas une grâce Qui n'est pas une grâce Qui n'est pas un don Mais c'est un droit Amen C'est un droit Quand tu as volé Tu as travaillé Et après le vol Tu as droit au salaire Quand tu as péché Tu as travaillé Mais après ça Il y a un salaire C'est pourquoi Bien aimé frères et soeurs Dans tout ce que nous faisons Dans tous les conseils Nous pouvons aussi donner C'est un travail Maintenant examiner Quel type de conseil Vous donnez Sachez qu'il y a un salaire Pour ça Même ici Dans ce pays Il y a même des cabinets Qui s'occupent juste Des conseils Dans différentes disciplines Si vous avez des problèmes Que ce soit dans les affaires Ou je ne sais pas Vous avez des problèmes De finances Dans une entreprise Vous allez voir Le conseiller Ou le conseil Le conseil comptable Pour vous assister Et ce genre là Travaille Vous avez le traumatisme On va vous amener Je ne sais pas Chez le psychiatre Il va vous prodiguer De conseil Et vous aussi Quand quelqu'un Est enceinte Et vous voyez Que C'est une grossesse Qu'elle a eu Périlégalement Elle n'est pas mariée N'est-ce pas Vous le conseillez Mais vous méritez Aussi d'être payé On doit vous payer Pour ça Et vous même Qui avez avorté On doit vous payer Même quand vous Voulez On doit vous payer Quand vous fraudez C'est une oeuvre Et cette oeuvre Est imputée D'un salaire Et ce salaire N'est pas un don Et ce salaire N'est pas une grâce La Bible dit C'est un dû C'est un dû Pour vous Vous devez déjà Classer ça Comme un droit Chacun de nous va S'examiner Réellement Est-ce qu'il attend Le Seigneur Est-ce que j'attends Le Seigneur Ou pas Puisque c'est lui Qui attend Le Seigneur Doit être prêt Nous devons être prêts Nous ne sommes pas Comme les dénominationnels Non Nous avons reçu Ce message ici Qui nous retourne A la fois apostolique Si Paul était en vie Si Pierre était en vie C'est ici Où il devait prêcher Amen C'est ici Où il devait prêcher Paul n'allait pas prêcher Là où on interprète La parole de Dieu Non Les gens ont la Bible Mais ce qu'ils font C'est autre chose Que les femmes Se thèsent dans les assemblées Car il n'aurait pas permis D'en parler Je ne permets pas A une femme d'enseigner Et les gens Ils ont cette Bible Ils disent Non Ça c'était l'opinion De Paul Mais ici chez nous Une femme ne peut pas Enseigner Nous voulons nous conformer A tout ce que la Bible dit C'est pourquoi Nous retournons A la fois apostolique Bien-aimés frères et soeurs Je voudrais Le Seigneur revient bientôt Nous devons savoir Que Tout celui qui a fait une oeuvre Le salaire est imputé Non comme une grâce Mais comme une chose est due Donc tu dois mettre déjà que Tu dois écrire que Ah il y a un dû pour moi Puisque quand tu travailles Je vais vous donner un exemple Que vous allez comprendre facilement Vous travaillez Vous travaillez Vous savez qu'on vous paye à la tâche Vous avez gagné autant de kilos Et pour vous Vous multipliez par le taux équivalent Et vous écrivez dans votre carnet Ce que vous avez écrit Avoir gagné ce jour-là C'est un dû Ce n'est pas discutable Et à la fin Le jour de la paix Vous espérez avoir Ce que vous avez travaillé Quand c'est moi Vous réclamez Oui exactement bien-aimé Mais dans tout ce que nous faisons Nous travaillons Nous travaillons Et chacun doit examiner Lorsque le Seigneur reviendra Quel sera mon dû Amen Puisque nous parlons du retour de Christ Quel sera mon dû Je fais ça pour le Seigneur Je fais ça Donc tu dois savoir le dû Je vous ai toujours dit Même visiter les frères C'est travailler pour le Seigneur Je trouve des frères On commence à chanter des cantiques On peut prier le Seigneur On glorifie Dieu Puisque nous nous préparons Nous allons pas visiter le frère Pour commencer à parler à mal des autres Puisque nous devons savoir Quand nous visitons nous-mêmes Nous travaillons Même toi-même Quand tu arrives chez un frère Qui est rétrograde Peut-être une soeur Tu arrives Vous chantez des cantiques Vous l'exhortez Et toi-même Et toi-même Quand tu sors de là Tu es fier dans ton cœur Amen Quand c'est un bon travail Tu es fier Tu dis non Le Seigneur était là Tu es même fier Tu mets ça même dans le passif Mais quand tu arrives là Tu commences à parler Et tu finis Tu sors Ton cœur te dit Mais il ne fallait pas dire ça Tu as vu maintenant Comment la soeur est devenue Tu as vu comment le frère A pris la chose Maintenant le frère sort Non je vais à l'aiména suivre Donc tu es allé créer Un problème Bien-aimé frère et soeur Chacun travaille de sa manière Et chacun est conscient De ce qui lui est imputé Le Seigneur revient bientôt Oui Il revient bientôt Il est allé nous préparer une place Et quand il est allé nous préparer Nous préparer une place C'est pour venir nous prendre Mais il faut nous trouver dans quelles conditions Pourquoi dans tout ce que nous faisons bien aimé Nous devons toujours nous examiner Si réellement c'est conforme à la parole de Dieu Si nous sommes en dehors de la parole de Dieu Ou pas Oui posez-nous la question Puisque la mort peut nous surprendre Si la mort te surprenait Est-ce que réellement Tu es aussi prêt Puisque nous avons lu dans 1 Tessalolution chapitre 13 Qu'au retour On va retourner On va prendre là 1 Tessalolution chapitre 13 Chapitre 4 plutôt Le verset 13 Nous avons dit ceci Nous ne voulons pas frère Que vous soyez dans l'ignorance Au sujet de ceux qui sont décédés Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres Qui n'ont point d'espérance Le verset 15 Voici en effet Ce que nous vous déclarons Pas d'après la coutume Pas d'après la tradition Mais ce que nous vous déclarons D'après la parole du Seigneur La parole du Seigneur dit ceci Nous les vivants Restés pour l'avènement du Seigneur Nous ne dévancerons pas Ceux qui sont décédés Amen Nous ne dévancerons pas Ceux qui sont décédés Car le Seigneur lui-même A un signal donné A la voix d'un archange Et au son de la trompette de Dieu Descendra du ciel Elle et les morts en Christ Ressusciteront premièrement Amen Les morts en Christ Ressusciteront premièrement Ensuite Nous les vivants Qui serons restés pour Nous les vivants qui serons restés Nous serons tous ensemble Les enlevés avec eux Sur des nuées A la rencontre du Seigneur Dans les airs Et ainsi Nous serons toujours Avec le Seigneur Maintenant je vous pose une question Bien-aimée Nous attendons le retour de Christ Et comment est-ce que nous l'attendons Comment nous l'attendons Comment est-ce que nous l'attendons Bien-aimée La mort peut vous surprendre Et si la mort vous surprenez Qu'est-ce que vous l'attendons On peut prendre On prend si c'est le testament On lit tout ce que tu as laissé La moto vous allez donner à tel Si c'est ma maison Vous allez donner à tel Puisque dans le testament Quand quelqu'un meurt Tout est écrit Maintenant Telle chose on a laissé à tel Si ce sont Je ne sais pas Les habits c'est tel Tel bien que tu as gagné Tel annoncé à tel Qu'on va remettre On lit ça Maintenant bien aimée Maintenant les avortements Que tu as fait Tu as laissé acquis Quand tu as donné le conseil Qu'on puisse avorter Ça tu as laissé acquis C'est pourquoi Nous devons nous examiner Le Seigneur revient bientôt Il revient bientôt Est-ce que nous sommes réellement Après Car nous pouvons nous casser Devant les hommes Mais nous n'allons pas nous casser Devant Dieu Amen Ce pourquoi Ce soir bien aimé Si vous avez entendu cette voix N'a endulcissé pas vos voix Mais Mathien Le Seigneur revient bientôt Il revient bientôt Pour ceux qui se préparent Dieu ne nous a pas appelé A l'impureté Mais il nous a appelé A la sanctification C'est lui donc Qui rejette ses préceptes Ne rejette pas un homme Mais Dieu Qui nous a aussi donné Le son Saint-Esprit Un Thessaloniciens chapitre 4 Nous allons verser 9 Pour ce qui est de l'amour fraternel Vous n'avez pas besoin Que vous en écrivez Car Vous avez vous-même A pris de Dieu A vous aimer les uns les autres Vous avez appris de vous aimer les uns les autres L'amour fraternel Est-ce que nous nous aimons réellement les uns les autres Ici d'abord on va parler de nous-mêmes Est-ce que nous sommes en accord les uns les autres Ou nous venons seulement Non bien aimé Ici quand nous venons C'est pour nous préparer Nous ne venons pas ici Pour sécuriser le travail Pour sécuriser la famille Non Quand j'aurai des problèmes On va m'assister C'est une perte de temps Si nous avons une pensée pareille Non je vais là-bas Puisque si j'abandonne Mon travail est aussi N'est pas sécurisé Là vous ne comprenez rien Nous venons ici Puisque nous nous préparons Le Seigneur nous a donné une promesse Il est allé nous préparer une place Et il reviendra Amen C'est pourquoi nous venons Nous nous préparons pour son retour Pour ce qui est de l'amour fraternel Vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive Car vous avez appris de Dieu Car vous avez vous-même appris de Dieu A vous aimer les uns les autres Et c'est aussi ce que vous faites Envers tous les frères Oui bien aimé C'est lui qui le fait Il sait que non Ça c'est élémentaire Moi je le fais déjà C'est ce que vous faites Mais là si toi tu le fais pas Comment un frère peut combattre son frère Nous ça n'a pas de sens Comment un frère Un frère Peut accuser son frère Ça n'a pas de sens Bien aimé Si vous êtes ici Vous perdez votre temps Ici Nous devons nous aimer les uns les autres Nous ne pouvons pas nous piétiner les uns les autres Nous ne pouvons pas critiquer les frères devant les païens Comment toi une soeur Tu peux critiquer ta soeur devant les païens Vous allez parfois visiter les frères Nous sommes allés quelque part Dans une famille On est arrivés là Avec le frère Théodore et le frère Josué On arrive là Nous avons commencé à parler Aux voisins Les invités à venir écouter la parole de Dieu Mais j'ai aimé une soeur là Elle a dit Avant que nous puissions venir dans votre église D'abord Votre frère et votre soeur ici Doivent d'abord se comporter bien Il dit Votre frère et votre soeur ici Des bruits à tout moment Bien aimé frères et soeurs Nous répondrons pour cela Si un païen commence à vous juger Mais quand tu sais pourquoi La Bible dit Nous nous jugerons le monde Mais ce n'est pas le monde qui nous jugera Nous ne sommes pas encore là Mais le monde nous juge C'est une honte C'est une honte Un païen qui dit D'abord réconcilier ces gens-ci Moi quand je le verrai unis Quand je le verrai unis C'est alors que je peux maintenant venir Je peux maintenant répondre à votre invitation Mais vous venez ici Pour ce qui est de l'amour fraternel Vous n'avez pas besoin Qu'on vous en écrive Car vous avez vous-même appris de Dieu A vous aimer les uns les autres Mais vous êtes dans une même maison Mais vous vous tiraillez Non Non L'homme et la femme C'est tiraille Et ce sont les païens qui viennent maintenant Et parfois les païens viennent Pour vous donner des conseils Non c'est une honte C'est une honte C'est une honte Et quand il est 16h Ils disent que non je vais aussi à l'église Non Non C'est une honte Ça ne devait pas être ainsi C'est nous qui devrons En principe Leur donner des conseils Non Et aussi vont à l'église Mais nous nous avons reçu la lumière du soir Au lieu de montrer cette lumière Mais nous nous brillons avec des oeuvres de ténèbres Pour ce qui est de l'amour fraternel Vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive Car vous avez vous même appris de Dieu A vous aimer les uns les autres Bien aimer frères et soeurs Même vous les célibataires Vous ne pouvez pas vous piétiner Dans le quartier Mais quel exemple que vous donnez Vous donnez quel exemple Vous avez appris vous même de Dieu A vous aimer les uns les autres A moins que nous sommes infiltrés Vous avez appris de Dieu A vous aimer les uns les autres Et c'est aussi ce que vous faites Envers tous les frères Dans la Macédoine entière Nous nous allons parler dans tout Tchaourou C'est ce que vous faites Aimer mes frères Mais si tu accuses ton frère Comment tu peux l'aider Comment tu peux l'aider C'est pas correct ça Mais nous vous exhortons frère A abonder toujours plus dans cet amour A abonder plus dans cet amour Et à mettre votre honneur A vivre tranquille Nous sommes au verset 11 Puisque vous devez voir ça Lire ça dans vos bibles aussi A mettre votre honneur A vivre tranquille Amen Amen Alléluia Amen Est-ce que vous êtes là A vivre tranquille Qu'est-ce qu'il suit Quelqu'un peut prendre le micro Frère fidèle Oui c'est mon fidèle Oui ok Mon frère tu peux lire A vivre tranquille Nous sommes au verset 11 A vivre tranquille A vous occuper De vos propres affaires Amen Arrête-toi d'abord là A vivre tranquille A vous occuper De vos propres affaires Amen Amen Ne mettez pas votre nez Dans les affaires des autres Vivez tranquillement A vous occuper De vos propres affaires Et à travailler De vos mains Comme nous vous l'avons Récommandé En sorte que Vous vous conduisiez Honnêtement Envers ceux du dehors Amen Que vous vous conduisiez Honnêtement Envers ceux du dehors Amen Mais si vous êtes ici Au lieu de vous conduire Honnêtement Mais vous estroquez Les gens du dehors Quand tu prends la dette Tu prends quelque chose Une dette Tu dis non Je vais te payer Ou tu es dans la maison De quelqu'un Tu es en train De louer Tu dis que A la fin de chaque mois Je vais te payer Si c'est 10 000 francs Un bon croyant On ne peut pas l'exhorter Pour payer le loyer Quand tu arrives à la fin du mois Tu ne payes pas Tu n'as pas Tu n'as pas été honnête Puisque toi tu as dit Que tu vas commencer à payer A la fin du mois Mais un bon croyant Mais un bon croyant Si les difficultés Arrivait à la fin du mois Ou si tu as des difficultés Dans ce mois Un bon croyant Quelqu'un qui a bien cru Il va aller voir son bailleur Avant même que le bailleur Vienne auprès de vous Avant même que le bailleur vienne Tu l'as déjà vu C'est ça être honnête Mais vous le vois Qu'est-ce qu'on entend Le bailleur vient Il vient faire des bruits Et tu tolères aussi Qu'un païen fasse des bruits En sorte que vous vous conduisiez Honnêtement Envers ceux du dehors C'est du dehors Pourquoi c'est du dehors Ils ont besoin aussi De venir adorer avec nous Ils ont besoin aussi De venir à la pure parole Ici à Tchaourou Tu dois être fier Que l'endroit où j'adore Dépasser toutes les églises Et cela c'est par ta vie Les gens doivent voir Elle m'a partagé Que ce vrai Vous avez la vérité Et non pas de théorie A mettre votre honneur A vivre tranquille Il ne faut pas être toujours agité Et maintenant un dos Blé, 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 blé Tous les enfants savent Tous les débiteurs Et c'est quand il entre L'enfant est déjà couru Maman, il est là Non Ce ne devait pas être ainsi Nous devons être tranquille Nous devons vivre aussi Dans l'honnêteté Les problèmes peuvent arriver Mais oui Mais il faut savoir Nous devons être honnêtes Nous devons, si c'est le bailleur Tu le vois Mais si toi-même aussi bailleur Tu as pris l'engagement Non, ça c'est la garantie Tu me donnes ça Le jour où tu vas quitter la maison On va voir si tu as abîmé des choses On se soustrait dans la garantie Le reste on te retourne Mais quelqu'un quitte ta maison Il laisse ta maison tranquille Tout est propre Mais pour lui retourner sur sa garantie C'est un problème Maintenant si tu mourrais Qui va retourner cette garantie Et toi aussi si tu es locataire Si tu mourrais Qui va payer tous les loyers Que tu n'as pas payé Mettons notre vie en ordre Le Seigneur revient bientôt Que Dieu vous bénisse Nous allons nous mettre debout Pour prier Que chacun de nous Puisse méditer sur la parole On va nous en donner un cantique Et nous allons prier tous ensemble Le Seigneur ne parle jamais en vain La Bible dit Là où deux ou trois sont réunis A mon nom Je suis au milieu d'eux Ici nous sommes à plus de trois Bien-aimés frères et soeurs Si vous avez été touchés Il y a des choses à arranger C'est maintenant Ce n'est pas demain C'est aujourd'hui que nous devons arranger Le Seigneur revient bientôt Jésus part ton sang précieux Enlevé mon iniquité Regarde-moi du haut des cieux Dis-moi que tu m'as pardonné Jésus part ton sang précieux Jésus part ton sang précieux Enlevé mon iniquité Regarde-moi du haut des cieux Dis-moi que tu m'as pardonné Je t'entends J'ai longtemps rêvé Cœur rebelle Sous-titrage ST' 501